Bonjour, dans le cadre des cours de mathématiques sur les nombres complexes, aujourd'hui nous allons aborder la notion de formule de l'air. Dans un premier temps, en guise de cadre général à ce cours, je vais vous rappeler l'idée caractéristique des nombres complexes. Donc les nombres complexes, que l'on note l'ensemble des complexes C, grand C avec une double barre donc, donc les nombres complexes ne sont pas forcément des nombres réels dans la mesure où ils peuvent posséder une partie imaginaire. Et c'est justement cette même partie imaginaire qui permet par exemple d'envisager l'écriture de la racine carrée d'un nombre négatif avec Z négatif ou alors de la résolution d'une équation du second degré à Z2 plus BZ plus C égale 0 dont le discriminant delta est négatif. Voilà. Donc ça c'est vraiment des idées qu'il faut avoir en tête et qui caractérisent justement les nombres complexes. Maintenant on va passer à la théorie de ce cours. On va commencer par justement les formules de l'air. Les formules de l'air. Alors, comme cadre théorique à ces formules, on va considérer un angle θ réel. A partir de là, on dit que les formules de l'air les formules de l'air s'écrivent Alors, première, E, I puissance θ, c'est-à-dire exponentielle de I fois θ égale cosinus θ, je vais mettre le θ entre parenthèses, plus I sinus θ. Et la seconde, E, exponentielle de moins I à la puissance θ, égale cosinus θ moins I sinus θ. Donc à partir de là, on écrit deux autres formules de l'air qui sont d'ailleurs plus couramment utilisées. La première, c'est cosinus de θ égale exponentielle de I θ plus exponentielle de moins I θ sur deux. Et la dernière, sinus de θ égale exponentielle de I θ moins exponentielle de moins I θ, le tout sur deux I. Donc voilà les formules de l'air. La première formule, en fait, le premier couple de formules et le second couple de formules ici qui est d'ailleurs plus couramment utilisé. Maintenant, on va passer à l'idée de linéarisation. Donc pour quelles raisons la linéarisation ? Justement, parce que l'utilité principale des formules de l'air consiste à linéariser des polynômes trigonométriques. Donc allons-y. La linéarisation. Alors, qu'entend-on par linéarisation ? Déjà, dans un premier temps, on va définir les choses. On appelle polynôme polynôme trigonométrique polynôme trigonométrique une somme de termes comme un polynôme comme l'habitude de rencontrer. donc une somme de termes du type A cosinus à la puissance n de x multiplié par sinus à la puissance p de x avec A un réel et n et n et p des antinaturels évidemment x réel Donc maintenant qu'on a défini le cadre c'est-à-dire le polynôme trigonométrique définissons l'action. Donc linéariser un polynôme trigonométrique revient à écrire donc ça consiste à l'écrire sous la forme d'une somme de termes d'une somme de termes du type alors allons-y B cosinus kx et c sinus kx avec évidemment B réel donc B élément de grand R et k élément de grand N donc évidemment oui j'ai oublié c B et c élément de grand R k antinaturel évidemment x réel voilà donc voilà pour la linéarisation qui je vous le rappelle est l'utilisation principale la plus courante en tout cas au niveau de la terminale des formules de l'air donc maintenant on va faire une dernière petite rubrique qu'on appelle la rubrique par cœur et là vous me voyez venir dans la rubrique par cœur je vais vous dire que les formules de l'air doivent absolument être connues par cœur les formules de l'air vous devez les connaître par cœur donc maintenant mettons tout ça en application à l'occasion de 4 exercices 4 exercices dont le premier va évidemment consister en une linéarisation donc exercice 1 linéariser cosinus carré x voilà donc la méthode et bien justement la méthode consiste à appliquer les formules de l'air de façon à reporter la puissance sur l'écriture exponentielle donc allons-y on sait que cosinus de x en appliquant les formules de l'air c'est e de i x plus e de moins i x tout ça sur 2 donc nous on a cosinus carré x donc cosinus carré x c'est cette même formule je vais écrire correctement e i x plus e de moins i x sur 2 on met tout ça entre parenthèses et on élève au carré donc à partir de là on va développer le carré je vais le faire au bout de la ligne parce que j'ai peut-être pas assez de place en dessous donc déjà on va sortir le le dénominateur donc on a un demi au carré ça va nous faire enfin je vais l'écrire vous voyez les par étapes un demi au carré tout ça facteur de e i x plus e de moins i x au carré donc c'est a plus b au carré et on canalyse l'identité remarquable donc ça nous donne e 2 i x plus 2 e i x e de moins i x plus e 2 moins 2 i x donc je vous répète ici on a e de 2 i x c'est à dire a plus b au carré donc c'est a carré plus 2 ab plus b au carré donc ça nous donne cosinus carré de x est égal à 1 sur 2 au carré donc ça fait un quart un quart facteur de e de 2 i x plus 2 alors e i x fois e de moins i x ça nous fait ça nous fait plus 2 fois e de i x moins i x plus e de moins 2 i x donc cosinus carré de x c'est égal à un quart facteur de là je recopie ici on a e i x moins i x donc ça nous fait e de 0 et e de 0 bon c c'est l'unité donc 2 fois l'unité ça fait 1 plus e de moins i x donc je vais recopier ça différemment ici simplement en inversant l'ordre des termes on a e de 2 i x plus e de moins 2 i x voilà et je vais sortir le 2 la parenthèse plus 2 sur le dénominateur 4 alors maintenant je vais me rapprocher justement je vais utiliser à nouveau les formules de l'air donc je vais me rapprocher de l'écriture de quelque chose qu'on connaît cosinus carré de x donc je vais mettre un 2 au dénominateur donc ça nous fait un demi facteur de e 2 i x plus e de moins 2 i x sur 2 donc on retrouve bien un demi fois un demi ça nous fait bien un quart et ici on a la même chose plus le 2 quart c'est un demi et là que reconnaît-on cosinus carré de x quand on applique la formule de l'air et bien ça c'est la formule de l'air de cosinus de 2 x donc ça nous fait un demi de cosinus de 2 x plus un demi ce qui nous permet au final je vais effacer les deux premières lignes pour conclure d'écrire que cosinus carré de x est égal à un demi facteur de cosinus un crochet de 2 x plus 1 voilà donc cosinus carré x égale à un demi de cosinus 2 x plus 1 donc voilà la linéarisation de cosinus carré x voilà pour le premier exercice on va donc passer maintenant au deuxième exercice il s'agit encore une fois d'effectuer une linéarisation mais cette fois plus de cosinus carré x mais de sinus carré de x et c'est l'exercice 2 donc encore une fois la méthode est toujours la même puisqu'elle consiste à appliquer les formules de l'air de façon à reporter la puissance non plus sur le cosinus mais sur l'écriture exponentielle donc que sait-on on sait que sinus x d'après les formules de l'air c'est e de i x moins e de moins i x sur 2 i par conséquent sinus de x élevé au carré ça va nous faire cette formule élevée au carré donc e donc e de i x moins e de moins i x sur 2 i tout ça au carré donc je développe juste à côté déjà on va avoir un dénominateur qui va être 1 sur 2 i le tout au carré et ici un numérateur qui revient comme tout à l'heure à faire a moins b donc a moins b au carré ça nous fait a au carré c'est-à-dire e 2 i x moins 2 ab moins 2 e i x e de moins i x plus b au carré donc plus e de moins 2 i x Continuons le développement donc sinus carré de x c'est égal à alors ici au dénominateur on a 2 i au carré donc ça nous fait 1 sur 2 au carré c'est 4 et i au carré c'est moins 1 donc 1 sur 4 fois moins 1 tout ça à facteur de e de 2 i x moins 2 e de i x moins i x plus e de moins 2 i x Continuons le développement sinus carré de x est égal à donc 1 sur 4 fois moins 1 donc ça fait moins 1 quart moins 1 quart facteur de e de 2 i x moins 2 fois exponentielle de i x moins i x donc ça fait exponentielle de 0 exponentielle de 0 c'est égal à 1 donc on a moins 2 plus exponentielle de moins 2 i x et on va faire comme tout à l'heure on va sortir le 2 de la parenthèse donc ça va nous faire moins 1 quart exponentielle de 2 i x plus exponentielle de moins 2 i x alors on a moins 2 fois moins 1 quart donc ça nous fait plus 2 quarts Continuons sinus carré de x est égal alors ici on va faire réapparaître une formule de l'air donc on a un plus donc on reconnaît une formule de cosinus 2 x mais il faut diviser par 2 donc on va mettre un demi en facteur donc ça nous fait moins 1 demi facteur de exponentielle de 2 i x plus exponentielle de moins 2 i x sur 2 plus 1 demi c'est à dire moins 1 demi donc ici on reconnaît la formule de l'air de cosinus 2 x de cosinus 2 x plus 1 demi et donc en conclusion on peut dire que sinus carré x est égal à 1 demi facteur de 1 moins cosinus de 2 x voilà sinus carré x est égal à 1 demi facteur de 1 moins cosinus 2 x mon 2 n'est pas très beau là voilà donc voilà qui termine ce deuxième exercice on passe maintenant au troisième encore une fois on va effectuer une linéarisation mais un petit peu plus complexe un petit peu plus compliqué puisqu'il s'agit d'une puissance 3 donc exercice 3 linéarisé cosinus de x au cube donc on sait d'après les formules de l'air qu'on connaît par cœur que cosinus de x cosinus x c'est exponentiel de i x plus exponentiel de moins i x sur 2 tout ça élevé au cube donc ça va nous faire déjà le dénominateur 1 sur 2 au cube facteur 2 alors le développement de a plus b à la puissance 3 je vous renvoie au binôme de newton donc ça va nous faire e 3 i x plus 3 e fois 2 i x e de moins i x plus 3 e de i x e de moins 2 i x plus e de moins 3 i x voilà les coefficients je vous rappelle de a plus b à la puissance 3 sont 1 3 3 1 ça c'est le binôme de newton donc je vous renvoie au cours de première qui sont disponibles sur le site netprof oui là je vous ai écrit que c'était cosinus x mais en fait c'est faux c'est cosinus cube x j'ai commencé par écrire que cosinus x est égal à e x plus e de moins i x sur 2 donc élevé à la puissance 3 ici le 3 là ça nous donne ça donc on continue cosinus cube x est égal à 1 sur 2 à la puissance 3 donc 1 sur 2 à la puissance 2 ça fait 1 quart donc à la puissance 3 ça nous fait 1 huitième 1 huitième facteur de e de 3 i x plus 3 e de 2 i x moins i x plus 3 e de i x moins 2 i x plus e de moins 3 i x continuons le développement enfin continuons la linéarisation cosinus cube x est égal à 1 huitième toujours facteur de ici on recopie exponentielle de 3 i x plus 3 donc on a exponentielle de 2 i x moins i x donc ça nous fait exponentielle de i x exponentielle de i x ici plus 3 exponentielle de i x moins 2 i x donc ça nous fait moins i x et enfin le dernier terme on le recopie moins 3 i x exponentielle de moins 3 i x continuons cette linéarisation cosinus cube de i x égale toujours 1 huitième facteur de maintenant on va redonner les termes différemment exponentielle de 3 i x plus exponentielle de moins 3 i x on rassemble on rassemble effectivement les termes qui ont la même puissance exponentielle mais de signe opposé voilà je vais fermer la parenthèse je vais isoler le terme donc plus 1 huitième facteur de 3 exponentielle de i x plus 3 exponentielle de moins i x c'est ça donc cosinus cube x égal 1 huitième alors justement il ne faut pas écrire 1 huitième parce que maintenant il faut se rapprocher d'une formule de l'air ici on a un plus donc on va supposer que ça va être une formule de l'air en cosinus donc il nous faut un 2 au dénominateur en facteur un 2 au dénominateur pardon donc ça va nous faire 1 quart facteur de e 3 i x plus e moins 3 i x sur 2 donc on a bien 2 fois 4 huit voilà pour le premier terme et même chose pour le second terme sauf que je vais tout de suite mettre le 3 en facteur donc ça va nous faire 3 quart facteur de e i x moins e pardon plus moins i x sur 2 donc au dénominateur on retrouve bien 2 fois 4 huit et au numérateur le 3 on l'a mis en facteur ici voilà ce qui nous donne cosinus cube x égale 1 quart de ici c'est l'écriture c'est la formule de l'air de cosinus de 3 x donc cosinus de 3 x et ici plus 3 quart de cosinus de x on met un quart en facteur pour l'esthétique cosinus cube x est égale à 1 quart facteur de cosinus de 3 x plus 3 cosinus de x voici la linéarisation de cosinus cube x donc cosinus cube x égale à 1 quart de cosinus 3 x plus 3 quart de cosinus x ou 1 quart facteur de cosinus 3 x plus 3 cosinus x donc voilà pour le troisième exercice on va maintenant passer au quatrième et dernier qui est encore une dernière fois une linéarisation dont on va augmenter encore le degré exercice 4 cosinus puissance 4 donc linéariser cosinus puissance 4 de x donc on va une dernière fois appliquer toujours le même raisonnement qui consiste à reporter la puissance du cosinus sur l'écriture exponentielle donc allons-y on applique la formule de l'air on sait que cosinus de x c'est égal à e i x plus e de moins i x sur 2 donc cosinus à la puissance 4 de x c'est égal à e i x plus e de moins i x sur 2 à la puissance 4 alors on applique maintenant la formule du binôme de Newton dont les coefficients sont 1, 4, 6, 4, 1 je vous les rappelle ça encore une fois je vous renvoie aux cours de première qui sont disponibles sur le site donc ça va nous faire en facteur 1 sur 2 à la puissance 4 tout ça facteur 2 donc e 4 i x plus 4 e 3 i x je vais écrire mieux que ça plus 4 e à la puissance 3 i x e de moins i x plus 6 e de 2 i x e de moins 2 i x plus 4 e de i x e de moins 3 i x je m'excuse pour cette présentation du tableau qui n'est pas qui n'est pas mirobolante plus exponentielle de moins 4 i x voilà donc rassemblons ces termes là donc on a 1 sur 2 à la puissance 4 ça nous fait 1 sur 4 fois 4 donc 1 seizième tout ça facteur 2 exponentielle de 4 i x plus exponentielle de pardon plus 4 plus 4 exponentielle de 3 i x moins i x plus 6 exponentielle de 2 i x moins 2 i x plus 4 exponentielle de i x moins 3 i x plus exponentielle de moins 4 i x voyons ce que ça donne cosinus de i x à la puissance 4 égale toujours 1 seizième en facteur donc on a exponentielle de 4 i x plus 4 alors exponentielle de 3 i x moins i x ça nous fait exponentielle de 2 i x exponentielle de 2 i x plus 6 facteur de exponentielle de 2 i x moins 2 i x donc ça fait 6 fois exponentielle de 0 donc 6 fois 1 c'est à dire 6 plus 4 exponentielle de i x moins 3 i x donc ça fait 4 exponentielle de moins 2 i x 4 exponentielle de moins 2 i x plus exponentielle de moins 4 i x voilà cosinus à la puissance 4 de i x égale 1 seizième maintenant on va réordonner les termes c'est à dire qu'on va rassembler les termes de même puissance sous l'exponentielle mais de puissance donc opposée de e de 4 i x plus exponentielle de moins 4 i x plus donc j'ai sorti ce terme là et ce terme là de la parenthèse maintenant je vais écrire séparément donc 1 seizième je vais rassembler ces deux termes là donc on aura 4 seizième je vais sortir le 4 aussi 4 seizième exponentielle de 2 i x plus exponentielle de moins 2 i x et enfin plus 6 seizième alors cosinus à la puissance 4 de i x est égale alors maintenant on veut se rapprocher de la formule de l'air ici on va reconnaître un cosinus puisqu'on a un plus donc cosinus 4 x donc il va nous falloir un dénominateur égal à 2 donc on va mettre un demi en facteur donc ça va nous faire 16 ça va nous faire 8 fois 2 donc 1 huitième facteur de exponentielle de 4 i x plus exponentielle de moins 4 i x tout ça sur 2 plus 4 seizième donc on divise par 4 ça nous fait un quart donc on va remplacer ça par un quart mais on veut ici aussi on reconnaît la formule du cosinus puisqu'on a un plus donc on va vouloir un 2 donc on a un quart ça va nous faire un demi fois exponentielle de 2 i x plus exponentielle de moins 2 i x sur 2 je vous répète on a 4 seizième ici donc ça c'est égal à un quart et on veut mettre un 2 au dénominateur donc on a 2 fois 2 on retrouve le quart voilà et enfin 6 sur 16 ça fait 3 huitièmes je vais effacer le haut voilà donc on va écrire cosinus puissance 4 cosinus puissance 4 de x est égal à 1 huitième de 1 huitième de ici on reconnaît la formule de l'air de cosinus 4 x cosinus de 4 x ce tableau n'aime pas les traces de doigt plus 1 demi de plus 1 demi de ici on voit que c'est cosinus 2 x cosinus 2 x plus 3 huitièmes voilà donc on pourrait mettre un huitième en facteur mais donc voilà la formule de la linéarisation de cosinus 4 x par le biais des formules de l'air nous donne la puissance 4 de x égale 1 huitième de cosinus 4 x plus 1 demi de cosinus 2 x plus 3 huitièmes donc voilà qui termine ce quatrième et dernier exercice qui consiste à linéariser les puissances de cosinus ou de sinus donc cours sur la formule de l'air qui s'inscrit dans le cadre des cours sur les complexes donc je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres cours de mathématiques relatifs aux complexes ou d'autres cours de mathématiques des programmes du lycée au revoir et à bientôt pour Merci.